donc je ne suis pas très nouée on est d'accord yo les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo alors là tu vois ça sera le retour de rosalinda enfin si tout se passe bien comme vous allez le voir je vais essayer de me lisser les cheveux toute seule chose que j'ai déjà fait mais qui me saoule un peu parce que ça prend du temps donc là deux choses on va voir si justement cette brosse fait un brushing du tonnerre en vrai en fait de base je l'ai acheté sur amazon en vrai parce que je voulais la voir tout de suite ça fait quelques semaines que je lis et j'étais censé tourner la vidéo mais bon on s'en fout et du coup je l'ai appris sur amazon un peu plus cher mais normalement j'en pouvais l'avant sur aliexpress à 17 balles 17 euros et deuxièmement mais on va voir si j'arrive à avoir un résultat potable en me lissant les cheveux tout seul voilà et si allez on ajoute un troisième truc si mes cheveux ne sont pas trop endommagés parce que je sais pas si vous vous rappelez que justement si j'en suis là c'est parce que mes cheveux ont été cramés à cause d'un lissage foireux voilà la vidéo je vais la mettre par ici ce que bon je les rappelais non un certain nombre de fois mais bon pour ceux qui arrivent en cours de route vous savez pas forcément je vous montrer les produits que j'utilise pour faire un lissage parce que moi je ne lis pas mes cheveux à sec que soit clair on met des produits pour préparer le lissage et pour protéger les cheveux on appelle ça un protecteur de chaleur vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc je vais pas parler plus longtemps vous savez je vais pas vous soulever plus longtemps on va commencer du coup je vais me laver les cheveux ok donc petit focus rapide sur les produits que j'utilise le shampoing timothée que je vous avais montré dans ma routine habituelle en fait j'utilisais que les mêmes produits donc voilà le shampoing timothée à 99% d'origine naturelle c'est génial c'est à l'envers mais vous savez déjà ensuite j'ai utilisé le masque chez amosture manukarani et mafora oil auquel j'ai ajouté cette huile de lirac pour les cheveux et le corps donc franchement elle est trop bien elles sont trop bons et j'ai utilisé ça et j'ai rincé voilà on passe à la suite bisous donc du coup je vais préparer mes cheveux ou si donc je vais utiliser il faut reprendre le temps de lire le truc parce que je ne sais pas si l'eau bonne et de sur nous parfois donc c'est un soin alors j'ai pas précisé que j'utilise un shampoing normal j'ai pas utilisé de shampoing antifreeze parce que je ne me lisent pas les cheveux souvent donc du coup si vous entendez des bruits et alisa juste à côté que je le disais encore tu n'utilise pas d'anti frise voilà je n'utilise pas de shampoing antifreeze tout simplement parce que je me lisent les cheveux une fois par an et encore donc je vais pas acheter un shampoing antifreeze juste pour ça mais par contre j'utilise ça bon c'est arrivé cas c'est en fait c'est un soin antifreeze et c'est aussi un protecteur de chaleur donc voilà je vais appliquer je parle trop là donc je vais appliquer une petite pensée pour ses fauves qui m'a conseillé ce produit et que je trouve top voilà je vais prendre une partie j'ai vraiment ça au pif ouais voilà une partie prise à l'arrache vous me connaissez déjà vous avez plusieurs puissances c'est un dupe de la brosse revlon de base en fait je crois qu'il n'y avait que ça et au final on adore les pips sur instagram mais j'ai vu ça sur instagram sauf que moi je n'achète pas sur instagram j'ai sur aliexpress regardez et puis après mais si ça prend tout le temps je vais sur amazon voilà ou voilà tu racontes ma life donc direct vous savez quoi nous on met à fond voilà donc je ne suis pas très douée on est d'accord voilà ça m'a légèrement brûlé donc je ne suis pas très douée on est d'accord ça ne va pas au fond ça n'arrive pas jusqu'au fond de ma tête tu vois ça fait le boubien déjà vous voyez un manque de respect parce que ça ne va pas jusqu'au fond de ma tête faire la race c'est vraiment le on change de plan ok donc on prend une partie plus ça va le fond à le fond mais là après je pense que toi tu as mal à passer la grosse et trop grosse c'est vraiment une cata au fond non ça va mais c'est c'est juste pas c'est ongulé un petit peu mais franchement c'est rapide ça sent bon genre le mélange du chauffage avec le produit quand tu sors ça sent super bon de là-bas tu sens tu sens quand tu passes là tu sens la différence c'est quoi on va démêler un petit peu avant parce que vous savez quoi les gars ça c'est la vie genre la brosse à 2 euros du chinois vous savez franchement franchement on nous vend un produit mais vous savez que ça c'est du marketing marketing je suis désolé pour moi c'est la même ça se trouve même celle là le vent est tellement fort les gars et j'en sais après j'ai pris le niveau le plus haut on est d'accord mais le le la l'air l'air en fait est tellement puissance est tellement chaud que en fait c'est ça me cassement ça me donne le visage mais ça veut dire que c'est efficace donc vous pouvez voir le résultat du brushing donc je pense que ça peut être pas mal genre si tu veux faire genre tout ce qui est brushing de l'eau à lisser ses cheveux barbons de faire des très sous des nattes tu vois ouais franchement et c'est méga rapide je sais que bon on a constaté que sur les cheveux ça va vite mais genre je pense que même si vous avez les cheveux épais c'est beaucoup plus rapide que le c'est beaucoup plus rapide en fait que le brushing classique quoi franchement pour l'instant je trouve que c'est un bon produit mis à part le fait que bon les racines c'est pas trop trop ça là je touche j'ai l'impression que mes racines sont toujours un peu mouillées donc je vais peut-être insister mais après franchement j'ai fait ça en combien de temps même pas même pas 10 minutes quoi donc franchement c'est top quoi bon ok on reprend non mais je suis trop fraîche ok et celui qui dit que je ne le suis pas mais vous savez pas en fait vous savez pas ce que vous dites il y a un croisement de cheveux là je ne sais pas d'où ça sort quand je touche le truc genre même quand je reprends ça me brûle les mains et ça me casse les oreilles qu'est-ce ouais amster bon là je vais vraiment voir si je peux avoir un truc lisse pour voir effectivement si en me laissant les cheveux toute seule ça reboucle donc après avoir utilisé la brosse franchement elle est top ok je le répète pour son prix franchement il n'y a rien à dire le seul bémol et que ben si vous pouvez voir je vais me rapprocher en fait les racines ne sont pas raides elles sont toujours bouclées mami donc avant d'utiliser les plaques je vais utiliser mon sérum l'oréal coup c'est un sérum reconstructeur donc moi j'aime bien pour me laisser les cheveux parce que il laisse pas un film gras sur les cheveux donc j'aime bien et je me quand je me lis ses cheveux aussi j'en mets toujours un peu et après ben je me coiffe mon lisseur c'est toujours le même donc c'est un lisseur ghd qui est trop beau et que j'aime d'amour et je me suis déjà laissé les cheveux de nombreuses fois avec et j'ai passé j'ai fait de nombreux passages avec et je me suis jamais vraiment brûlé les cheveux sauf que bon mes cheveux n'étaient pas aussi endommagés donc là on est on est en phase de test on a dit donc on verra bien donc une fois que il est prêt normalement on est censé entendre un petit bruit en attendant je vais c'est pas mes cheveux ah ben voilà voilà et on va commencer à passer le lisseur je vous ai mis 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15 14 14 15 16 16 16 16 16 17 17 18 20 21 21 18 19 19 18 19 20 19 20 20 21 21 22 23 21 21 22 23 21 24 24 C'est un peu d'œil, c'est un peu d'œil, c'est un peu d'œil. C'est un peu d'œil, c'est un peu d'œil, c'est un peu d'œil. C'est un peu d'œil, c'est un peu d'œil, c'est un peu d'œil. C'est un peu d'œil, c'est un peu d'œil. C'est un peu d'œil, c'est un peu d'œil. Mes cheveux, cette fois-ci, ont graissé au bout de 8 jours, alors qu'avec le lissage où je m'étais fait cramer les cheveux, au bout de 3-4 jours, c'est mort. J'étais comme un tenders du KFC et mes cheveux n'étaient pas brûlés, ne sentaient pas le brûler, c'était top. Et en ce qui concerne la brosse, franchement pour moi, c'est un super bon produit. Oui, effectivement, j'ai pu dire dans la vidéo que c'était un produit qui était assez bruyant et que parfois ça me chauffait un peu le visage, la nuque et que les racines, c'était pas très très bien fait. Mais pour une brosse à 17 euros, franchement, niveau résultat, je pouvais pas espérer mieux. Le truc, il est rapide, il est efficace et il te brûle pas les cheveux. Donc pour moi, genre, si je devais lui donner une note sur 20, ça serait franchement un certain 18, ouais. Genre un beau 18 sur 20. Donc c'est là que ma vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu, voilà. Très vite à commenter, liker, partager. Et je vous dis, comme d'habitude, vous savez déjà, beaucoup de love. Rosalinda !